Je m'appelle Asia, j'ai grandi à Viltaneuse, une petite ville dans le 93. Je dirais que mon super pouvoir, c'est ma plume pour soigner les blessures du passé. Pendant longtemps, je pensais que j'écrivais. Pendant longtemps, je pensais que j'écrivais parce que j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais et je me disais que j'écrivais parce que j'étais timide. Du moins, c'était un peu l'histoire que je m'étais racontée et qui me semblait somme toute crédible. J'essayais d'une certaine manière d'avoir pris sur l'avenir en essayant de raconter des histoires qui auraient pu être ma vie. Il y a mon histoire, c'est aussi ça qui m'a en partie aidée à guérir même si pas totalement. Et puis après, avec l'orcul, je me suis rendu compte que je n'écrivais pas uniquement pour écrire ce que je ressens et très vite, je me suis rendu compte que l'écriture avait été d'une certaine manière une forme de thérapie que j'avais liée au viol que j'avais vécu enfant, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore conscientisé. J'avais 7 ans. Il était mineur à l'époque aussi. Il était ado, mais il était mineur aussi. Il n'est pas proche dans le sens de ce bataquet de ma famille, mais il a grandi, il habite toujours à Militaneuse. Du coup, mes parents connaissent sa famille, etc. Donc toi, tu le croises ? Quand j'ai chez mes parents, je le croise. Tu fais comme s'il n'était pas là ? Moi, c'est ça, j'avance et je l'ignore, en fait. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Mes parents ne sont toujours pas au courant. Ma mère, en ce moment, elle est malade, donc lui dire, je pense que ça ne va pas forcément le porter quoi que ce soit. Et mon père, parce que je suis persuadée qu'il n'a pas forcément, disons, le comportement protecteur que je vais atteindre de lui. Et donc, du coup, son attitude serait potentiellement plus blessante qu'autre chose. Donc, je ne dis rien. Le jour même, je n'ai rien dit à personne et le lendemain, je ne m'en rappelais déjà plus. Donc, du coup, pendant 10 ans, je ne pouvais pas le dire parce que forcément, j'étais amnésie, donc du coup, je n'avais pas du tout la trace du souvenir. En fait, l'amnésie traumatique, c'est un psychotraumatisme qui surgit notamment chez les victimes de viols mineurs, c'est le fait de refouler complètement le viol et d'oublier clairement qu'il a existé. Donc, après avoir parté plainte, j'ai rencontré une autre policière où je lui avais dit, est-ce qu'il y a même juste un infime espère qu'il puisse être condamné. Et elle m'avait dit que dans tous les cas, il ne sera pas condamné parce qu'on ne pourra pas prouver l'absence de consentement. Et qu'en gros, la seule manière de le prouver, ce serait que lui puisse l'avouer. Et qu'elle me disait que même si toutefois, on aurait trouvé des traces de sperme sur moi, même ça, ça ne suffira pas à prouver sa culpabilité. Parce que ça pourrait prouver relation sexuelle, mais pas forcément abus sexuels. La plainte a été classée à son suite, faute de preuves. Dans ma vie personnelle, je pense que ça m'a freinée pendant longtemps. Le fait d'être, j'avais énormément de mal d'être en relation avec les autres que je considérais comme potentiellement dangereux, donc du coup, je me remplais sur moi-même. Aujourd'hui, je pense que ça, j'ai dépassé ce blocage-là. Après, pour autant, ma vie affective, elle est toujours en même stade que quand j'avais 7 ans. J'ai commencé à écrire mon premier roman à 18 ans, entre 2008 et 2009. J'écris « Les vies volées », « Détruits par l'amour maternel », j'écris « La vérité en face », « L'inconnu du métro » et un recueil de poèmes « Le miroir de mes sentiments » et là, dernièrement, un témoignage « Réapprendre à vivre ». Mais c'est là, il y a quelques temps, en y refontant, je me suis dit, en fait, tout de suite, la question du viol, je l'ai mise très tôt dans mes livres, dans mes romans. Et à ce moment-là, je ne me disais pas que je suis en train de faire une thérapie ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'avais cette… je ressentais la nécessité d'en parler et que le sujet, en tout cas, soit accessible pour les autres, qui n'est plus tabou. Et là, avec mon dernier livre, finalement, l'approche que j'utilise, c'est vraiment de dénoncer, en fait, tout ce qui va mal autour de la question du viol dans la société. Du coup, mon combat, c'est déjà de libérer, pas la parole, mais en tout cas, le tabou. Enfin, le… il y a trop de silence, en fait, autour, d'une part, des questions de la sexualité. Encore pire, quand celle-ci, elle a été transgrincée. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse parler des violences sexuelles parce que, malheureusement, ça existe. Ça existe partout, en fait, autour de nous et le fait, en fait, de nier, en fait, cette réalité, finalement, ça sert aux violeurs et ça desserre, en fait, aux victimes. Et donc, d'une part, c'est qu'il n'y a plus de tabou, en fait, par rapport à ça. Alors, je ne veux… non, je ne tiens absolument pas à ce que les gens m'expriment de la pitié. D'une part, parce que ça ne m'apporte rien et d'autre part, parce que, enfin, si les gens ont de la pitié, ça veut dire qu'ils me voient comme une victime et je ne veux absolument pas être en vue comme une victime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada